Et re, donc bienvenue pour cette quatrième partie, donc quatrième partie et dernière partie cette fois-ci Donc sur les mécaniques cachées de Semana War Alors, on va finir du coup ce patch, si je vous l'ai dit, il reste 2-3 lignes Mais c'est des lignes qui sont quand même intéressantes Alors, on va commencer donc déjà par le petit rituel N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu et si ça vous plaît La dernière partie, donc je vous mets les liens des 3 premières parties dans les commentaires Dans la description, pas dans les commentaires Comme ça vous pouvez aller check tous Ça sert justement à comprendre mieux comment fonctionne le jeu Et comme ça vous allez pouvoir vraiment gagner des rangs assez facilement Parce que vous allez pouvoir comprendre les mécaniques que les joueurs, à partir de C1, ils se servent tous Enfin, à partir de C1, au C1, au début C2 Tout le monde s'en sert parce que tout le monde est pseudo-conné Et ça va vraiment vous aider Donc on va partir tout de suite Shou Alors, Shou, Feng Yan, mais on va surtout parler de Feng Yan Et on va parler de ça avec Raman aussi Donc en gros, Feng Yan a un passif qui en gros lui fait que ses dégâts sont dépendants de sa défense Cependant, c'est additionné aux dégâts totaux Ce qui veut dire que c'est additionné aux dégâts totaux, mais avec les calculs, ils sont déjà faits Le cas du jeu a déjà calculé combien vous allez faire, derrière il rajoute à proportion de la défense Ça sous-entend que le dégâts crit n'est pas pris en compte C'est pour ça que vous ne verrez aucun Feng Yan joué avec du dégâts crit, ça ne sert à rien Le dégâts crit n'est pas Les crit de mage, donc comme il dit, les crit de gauge ne sont pas pris en compte A l'inverse de Raman, vu que c'est en passif d'un spell Ses dégâts augmentent en fonction de la défense C'est pris en compte avec les dégâts crit C'est pour ça qu'on a des Raman qui sont joués full défense et dégâts crit Parce que sur les spells 3, on peut voir des Raman éclater la gueule des gens Et mettre des 40 à 50 cas faciles Parce que ça prend en compte les dégâts crit Là où Feng Yan, non Ça c'est vraiment un point que je voulais mettre au coin Je m'en suis rendu compte assez rapidement Par rapport au Feng Yan, même si je n'ai pas de Feng Yan Je m'en suis rendu compte assez rapidement C'est très très fort Et c'est pour ça que Feng Yan n'est pas si... Et broken, mais n'est pas si broken que ça Parce que si ça prenait en compte les dégâts crit Ça serait, je vous l'assure, mille fois plus fort que ce que c'est là Alors, dans le... Dans le but dans la phase des Grogi Dans la phase où le mob est à terre Donc maintenant, avant c'était les faces Maintenant c'est la face En gros, ils sont tous à 1 HP Voilà Alors, attends Bon, ça c'est... On va prendre là, on va prendre On reviendra sur celle-là C'est tous à 1% d'HP Pour que justement, tous les spells qui font des dégâts HP Fassent le max de dégâts possible C'est juste, c'est fait exprès Maintenant on revient à ça Donc, tous ceux qui sont... Tous les mobs qui font des dégâts sur les max HP On les dégâts qui sont extrêmement réduits sur les boss des rifts C'est-à-dire qu'une ligne va être extrêmement forte en hall de haut Ma ligne a déjà claqué des 700 000 de dégâts Et il y a des lignes qui peuvent claquer des 1 million de dégâts Parce que les dégâts en fonction des HP max ne sont pas réduits Et vraiment, si vous voulez, je vous la mettrai en commentaire Vraiment, lignes et pourtant le setup n'est pas fou C'est juste un break def et c'est juste un buff attaque Il n'y a même pas de marque C'est insane Et pour éviter ce genre de dérapage Bah, on réduit significativement les ratios Parce que sinon, on aurait des lignes qui seraient partout Et on aurait des lignes qui exploseraient les rifts Une puissance monstrueuse Parce qu'on est sur des mobs qui ont 200% Enfin, minimum 200 000 HP Imaginez, enfin, 200 000 HP Et encore, 200 000 HP, je suis gentil Mais déjà, imaginez si vous prenez 20% de 100 000 HP Et que vous le mettez en 1 hit Imaginez s'il y a 3 lignes Bon, je pense que vous avez compris Et imaginez si vous mettez 2 ou 3 lignes dans le combat Bon, bien sûr, c'est pas possible Mais imaginez, bordel, que ça serait Donc, on vient nerf ça directement Alors Les dégâts Donc, les habilités qui ignorent les effets de réduction Ne bypassent Ne font pas l'impasse sur les habilités de passif Comme Grogo Comme Laika C'est juste Et pareil pour la barrière du Light C'est-à-dire Énorme fan de Tossi Tossi, Light, Samurai Light Qui, avec son 4ème spell Ignore les invincibilités Donc, en gros, dès qu'il y a un alpha Je joue Tossi Comme ça, j'ai le counter, c'est fini Malheureusement, ça ne passe pas à travers le passif de Grogo C'est-à-dire que c'est considéré comme un hit Et non comme un gros hit Dommage On aurait bien aimé Mais bon, c'est pas grave Alors, avec le nouveau passif de Rakan Qui strip stun Qui strip provoque Bah justement Il strip Et donner des images En même temps Et il provoque après Et c'est ça qui est super fort Donc, en gros, vous allez strip Mais vous allez strip et faire les dégâts en même temps C'est-à-dire que si vous allez strip minimulité Bah vous allez quand même faire des dégâts Mais si vous voulez strip minimulité Bah vous allez strip minimulité Mais pas faire de dégâts Par contre Vous allez provoque derrière Hey Vous allez pouvoir provoquer Et ça, c'est super bien Parce que vous allez pouvoir Strip minimulité Provoque derrière Le café est fait C'est ça C'est ça qui est marqué là Et c'est super fort Alors Les empereurs de la mer Quand vous avez un debuff Et qu'ils auto-attaquent Avec l'attaque de base Vous allez renvoyer les debuffs Or S'il a un glancing Le S'il a un glancing hit Bah Et que vous glancez Bah Ça va pas rendre le debuff Vous allez pas le renvoyer Ça va rien faire Parce que Les magies des glancing hit Alors Les hot Les hot C'est un peu bizarre Heal over the time Heal Qui Heal au début de votre tour Comme Véromos Et maintenant Amélia Et les dégâts continu Sont faits En même temps On est là C'est à dire Que si vous avez 5% Si vous avez 1% de vie Que les dots Vont vous enlever 5% Vous êtes censé mourir Mais si vous avez un heal De 5% Ça va faire 5 Plus 5% Moins 5% Et 1% Donc vous allez rester à 1% de vie Par exemple pour les heals Si vous allez faire 1% Vous allez faire 5% Plus Enfin vous allez faire 1% Moins 5% Donc moins 4% Plus 15% Vous allez arriver à Donc Les 14 Les 11% de vie Et voilà Vous êtes nickel C'est fini Vous avez survécu Donc c'est C'est pour ça C'est là qu'ils disent Ça veut dire que l'unité Va pas forcément mourir Parce que c'est pas D'abord dot Puis anti heal C'est anti heal Et dot en même temps On fait le ratio Plus moins Si c'est en négatif On affiche des gars Si c'est en positif On heal Tout simple Alors Les habilités Qui comptent Donc par exemple Qui comptent Au début du jeu Elles deviennent inertes Mais Par contre Si vous êtes Oblion En gros Si vous faites Oblion Un passive Par exemple Léo Bah toutes les unités Reviennent à leur speed de base Donc Léo Revient à 100 0 speed Et toutes les autres Reviennent à des 150 de speed A des plus 150 Pour ça qu'on aime pas On aime pas Léo qui se fait Oblion Ça marche avec Léona En revanche Comme on a dit là Le Oblion Ne reset pas C'est à dire que Une fois que le Oblion Sera enlevé C'est juste Temporalement Disable Dès que le Oblion Sera revenu Ça reviendra avant Ça ça marche surtout Pour le Pour le singe vent Le singe feu Qui augmente Son attaque de 200% Bah si vous faites Oblion Vous diminuez Les 200% sont annulés Mais dès que vous êtes plus Oblion Bah vous retournez à 200% Alors Par contre Les passifs Les passifs à start Au début Avec Oblion C'est quand même Un peu bizarre Their start A retain If they get Oblion Their stats A regain A retain Bah en gros Voilà C'est ça La Léona Vous l'avez Oblion Bah c'est fini Vous avez plus la défense Qui est qu'elle A sa A son attaque Alors counter-attack Canor Canot trigger Counter-attaque Très simple Quand vous attaquez Quand vous attaquez Un mec Bah le mec Il va pas vous Contre-attaquer Sinon vous créez Une contre-attaque infinie Et c'est fini Voilà Le jeu il est bloqué C'est fini Alors le passif de Nyx Le passif de Nyx Le passif de Nyx C'est tellement Tellement chelou Que bah Il vous en croisez Tellement Tellement jamais Parce que le passif Et parce que le mob Est poule bel tiers Que bah En soit ça sert à rien De vous l'expliquer Mais En gros vous allez Vous allez appliquer 35% Vous allez appliquer 30% de 50% Donc vous allez Vous allez passer à 35% Et non A 20% C'est pas C'est pas 50-30 C'est 50% C'est 30% de 50 Et vous allez appliquer A 50 Et donc vous passez à 35 Mais en soit Ça ça vous sert à rien De l'avoir Nyx vous n'allez jamais le savoir Truc important Les leader skills Se basent sur la speed de base C'est pour ça que vous voyez Tout le monde râler Avec les speed Arène plus 33 Qui fait que Un lead speed de 91 N'est pas Un lead speed Qui s'applique sur 91 N'est pas le même Que sur 116 Ou 120 Voilà Vous avez Vous allez faire 33 Vous allez faire 33% de 91 Bah Vous n'allez pas obtenir 33 Vous allez obtenir Entre 33 et 32 Par contre Quand vous allez faire 33% de 116 Vous n'allez pas obtenir 33 Vous allez obtenir Entre 36 et 38 Et si vous faites 120 Vous allez obtenir 40 C'est broken On est d'accord Alors Chose intéressante Le leader skill Par exemple De verde lille Le leader skill Des speed Sur les donjons Ne s'applique pas Dans le raid Dans le raid 5 Mais il s'applique Dans le raid Au feu Light Dark Et voilà Dans cette raid là Il s'applique Mais dans le classique Il s'applique pas C'est que le générique Il s'applique Il n'y en a aucun Spécial pour le raid Et ensuite Petit taunt Quand vous avez Besoin Que quelqu'un Alors Starlight Stun Ordead Sierra Suddenly Become The best daughter In the game C'est à dire qu'en gros Dès que vous avez vraiment besoin Qu'elle pose sa bombe Pour chier le mob Et bah La bombe Le mob en face Va résister la bombe Et vous allez Mettre juste Un dot Et rien de tout ça Et donc C'en est fini De l'analyse De ces mécaniques Vraiment Ces mécaniques Sont à savoir Parce que ces mécaniques Vont vous permettre De progresser Énormément dans le jeu Et de mieux comprendre Vos mobs Et pourquoi Bah on va Barretta Stuck sur une mobe Et pourquoi Un verran Stuck autant Sur une mobe Sur une phase vent Voilà voilà Donc sur ce Bah je n'hésite pas A vous abonner A activer la petite cloche Surtout Abonnez vous A activer la petite cloche Parce que je sors des vidéos Je vais sortir des vidéos Sur les Sur les Offenses Des géants Une sur le Early Early 8 Et une sur le Late Late ça sera plus La supposition Que le Early Puisque le Early Je vais vous montrer Plus précisément Ces trucs Sur ce je vous dis A plus pour la prochaine vidéo Sur ce portez vous bien Prenez soin de vous Et faites attention au coronavirus Restez Restez Sous-titrage 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 ST' 501